bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast renovez vous aujourd'hui nouvelle formule avec de la vidéo je reçois pour cette première version filmée le délégué bourgogne adrien bonjour xavier avec moi aussi si mon cheffer délégué franche comté bonjour xavier et exceptionnellement le directeur général mathieu bruyot bonjour mathieu bonjour xavier bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous alors la question qu'on peut se poser délégué finalement alors c'est un mot un peu vague on parle de régions etc qu'est ce que c'est qu'un délégué délégué c'est un animateur commercial qui va animer et manager non pas un département mais deux trois quatre départements avec plusieurs plusieurs agences et il est là pour animer aider soutenir ses chefs des ventes qui eux font un travail de terrain tous les jours avec les vendeurs d'accord donc en fait lui c'est un petit peu le responsable d'un secteur pourquoi d'ailleurs diviser les secteurs deux secteurs en l'occurrence à franche comté et la bourgogne est ce que c'était pas mieux de faire peut-être une antenne générale c'est une question non c'est juste pour une question d'organisation et de kilomètres le secteur est gros on a besoin d'aujourd'hui de couper en deux peut-être un jour même de couper en trois mais c'est pour une question d'organisation d'accord tout simplement tout simplement et moi je dirais qu'aussi diviser les secteurs c'est pour développer également alors ça sert à développer la société dans un axe de développement c'est très important donc on peut imaginer par la suite qu'il y ait plusieurs secteurs encore qui arrivent qui se rajoutent à tout ça bien sûr le but justement alors dans ce qu'ils disent il ya énormément de vrais surtout que le fait de diviser on va apporter également de la proximité voilà on peut mettre des chefs des ventes du coup par département pour éviter les kilomètres parce qu'on sait que les kilomètres souvent c'est coûteux et c'est souvent inutile c'est une perte de temps quand un commercial est dans une voiture et passe du temps sur la route il n'est pas sur le terrain il n'est pas en clientèle alors du coup c'est quoi la journée type d'un délégué je sais pas qui veut répondre alors la journée type d'un délégué c'est on va dire c'est d'une organisation on va dire à la semaine voire au mois puisque on chapeaute principalement les chefs des ventes dans les agences puisqu'on est notre rôle c'est de chapeauter les chefs des ventes pour le bon fonctionnement de chaque agence et de la délégation en général donc c'est des réunions tous les 15 jours c'est des mises au point tous les 15 jours c'est un perpétuel suivi des commandes avec les assistantes au quotidien et c'est aussi veiller à la au respect de la déontologie de la vente au quotidien auprès de nos verts et chef des ventes c'est très bien résumé effectivement il ya un vrai travail de d'accompagnement mais non pas d'accompagnement du vendeur c'est ça c'est le chef des ventes qui s'en occupe mais d'accompagnement du chef des ventes pour l'aider à mieux manager ses vendeurs et même à les tirer vers le haut parce qu'on a besoin de vendeurs qui sont motivés on a besoin de vendeurs qui 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 n'ont pas de limite et pas limite dans la volonté d'évoluer limite parce qu'effectivement il ya des limites à respecter avec la déontologie de la vente et on est on est très à cheval là dessus justement on parle d'évolution on parle de parcours c'était une ambition claire de devenir chef des fin délégué du coup responsable de région c'est le hasard de la vie c'est le hasard de la de la vie comme d'adrien c'est laissé le jeu de volonté malgré tout mais ça a été le le cheminement de d'années de travail les uns avec les autres c'était pas une c'était pas une fin en soi pour moi mais il faut se concentrer aujourd'hui que je m'éclate dans mon métier qui est beaucoup plus complet beaucoup plus approfondi que le fait d'être vendeur ou d'être chef des ventes effectivement c'est une nouvelle mission c'est une autre mission d'accord on reviendra un peu plus tard sur le parcours de chacun on va parler un peu de toi mathieu du coup tu es le directeur de la société est ce que tu en es arrivé là finalement c'est quoi la genèse de ton histoire chez renoveco mon histoire chez renoveco alors avant renoveco il ya eu chez une autre vie dans une précédente entreprise où effectivement j'ai démarré en tant que verp et à l'âge de quasiment 20 ans j'avais une vingtaine d'années sorti de l'école j'étais pas un des un des plus forts un des plus doué à l'école mais par contre j'ai toujours eu une certaine détermination dans toutes les tâches que je devais accomplir dans ce que je pense que j'ai accompli dans la vie je me suis trouvé une passion parce que pour moi la vente c'est plus qu'un métier c'est une vraie passion j'ai fait mes gammes en tant que verp j'ai pu évoluer sur des postes de responsable d'agence puis après j'ai pris un poste de délégué dans une dans une autre entreprise jusqu'au jour où j'ai souhaité évoluer et voler on va dire de mes propres ailes et avoir mon projet mon propre projet et d'une rencontre avec avec mon associé du jour on a décidé de développer cette entreprise qui est renoveco aujourd'hui qui était une petite entreprise à la base et et avec 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 mon associé avec mes deux délégués on a on a depuis quatre ans on a fortement fait évoluer l'entreprise puisqu'on est passé de cinq salariés à plus de 80 aujourd'hui d'un chiffre d'affaires de 1 million à 2021 à 8 millions cette année on devrait faire entre 10 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires donc voilà mais je pense pas qu'on est directeur général d'une entreprise enfin pour moi c'est mon ressenti je pense qu'on le devient et surtout dans la vente directe je pense que la base de tout c'est d'aimer notre métier et de faire ce que ce qui nous plaît et après avec le temps avec les années avec l'expérience ben on prend des postes de manager on aime ou on n'aime pas parce qu'un bon vendeur n'est pas forcément un bon manager et ces deux métiers qui sont totalement pour moi différents et on évolue mais comme aujourd'hui être directeur général c'est totalement différent d'être un vendeur un délégué ou même un responsable commercial voilà parce que quand on est directeur général d'une entreprise on est moins dans le commerce on est plus dans le management global de l'entreprise on peut manager différents profils en plus dans surtout dans notre société et la partie technique et la partie commerciale la partie télé prospection et aussi la direction voilà la comptable à rh la responsable rh donc c'est un métier qui est finalement finalement on a plusieurs casquettes en fait dans ce métier voilà j'ai gardé mon lien encore aujourd'hui je j'occupe la double casquette de directeur commercial et directeur général mais de plus en plus à terme c'est de laisser la partie commerciale à simon et adrien qui sont présents avec moi aujourd'hui même malgré tout on peut dire que j'ai de l'évolution qui est possible même à travers le poste qu'ils occupent à l'heure actuelle finalement tout à fait je pense qu'aujourd'hui le la vraie force de rélevé coste c'est que on n'a pas de limite il n'y a pas de limite on se fit on se fit pas un cv on se fit pas des diplômes la seule limite que l'on se fixe c'est celle qu'on se fixe nous à l'intérieur de nous c'est ce qu'un vendeur va pouvoir se fixer mais j'ai envie de dire chez nous avoir un verp s'il veut évoluer s'il veut passer chef des ventes délégué il y aura des opportunités à plus ou moins moyen ou long terme mais il y aura des opportunités alors après on ne devient pas responsable comptable comme ça du jour au lendemain il faut des diplômes mais mais pas dans la vente c'est ce qui fait le charme de ce métier c'est ce qui fait vraiment le charme de notre métier c'est bien que tu parles de ça parce que toi tu es un petit peu un self-made man tu es un autodidacte accompli si tu devais donner un conseil à quelqu'un un conseil ultime alors j'ai envie de dire un conseil un conseil général c'est de croire en ses rêves c'est ce que je me suis toujours dit si vous avez un rêve quel qu'il soit dans la vente ou dans une autre chose c'est de croire en vous la plus importante c'est de croire en soi si vous êtes si vous croyez en vous si vous êtes déterminé si vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir il pourra rien vous arriver un grand philosophe a dit faut savoir rêver aussi exactement faut savoir rêver on peut parler de tout ça mais finalement ce que c'était ton ambition d'emmener la société jusque là où elle est l'année aujourd'hui on a tous chaque année qui démarre ou qui redémarre on a on se fixe automatiquement des objectifs en termes de ca en termes de développement en termes d'intégration je sais pas si je fonctionne à l'objectif à deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans je pense que aujourd'hui on s'éclate dans notre métier on s'éclate dans ce qu'on fait on se donne pas de limites on évolue on intègre on prend du plaisir ça je pense que la notion de plaisir est très importante on prend des je prends du plaisir à travailler avec mes deux collaborateurs là je prends énormément de plaisir j'ai j'ai envie de développer avec eux et je crois qu'aujourd'hui je vais le faire je vais continuer à développer et on va continuer à développer mais j'ai envie de dire c'est pour eux moi aujourd'hui la société fonctionne très bien comme ça si je continue à développer c'est pour laisser la chance à des gens qui sont qui sont chefs des ventes peut-être un jour de passer de connaître des postes délégués ou des postes directeur commercial d'accord du coup on peut se demander c'est quoi la suite concrètement la société et ben dans le prochain épisode d'accord on va pas tout dévoiler aujourd'hui le but ultime bien évidemment c'est de continuer à développer d'intégrer du monde d'évoluer mais mais en tout en respectant aussi des étapes qui sont importantes dans la vie d'une entreprise c'est des process il faut pas évoluer et développer à n'importe quel prix à n'importe comment voilà il ya des process à respecter on veut on veut vraiment que au niveau de la déontologie pardon de la vente ce soit respecté on veut que les clients sont satisfaits on veut qu'on ait une organisation au niveau technique qui soit pas dire parfaite parce que le parfait n'existe pas mais quasiment parfait voilà et que tout se suit en même temps faut pas qu'il y ait de décalage on s'est déjà beaucoup professionnalisé je trouve en quatre ans et encore énormément beaucoup à faire quand on passe une entreprise de de cinq vendeurs à 20 30 un jour dans plus de temps d'ailleurs l'organisation est tout autre il faut se il faut être de plus en plus exigeant avec soi même il faut être de plus en plus intransigeant également avec soi même et avec du coup ses collaborateurs et petit à petit effectivement il faut laisser du temps au temps mais c'est l'avantage dans cette entretenance dans cette entreprise il n'y a pas limite tout est possible on a beaucoup évolué aussi avec les outils de l'entreprise les outils qu'ont de nos vendeurs aujourd'hui sont pas les mêmes que c'était précédemment donc aujourd'hui les vendeurs ils ont tout pour travailler chez nous il y a des moyens qui sont mis en place il y a beaucoup de moyens on a quand même fait un investissement sur un sur un crm c'est un gros investissement qu'un crm qui arrive pour qu'il y ait une gestion parfaite aussi bien donc de la prise de la prise de rendez vous pardon jusqu'à la jusqu'à la facturation donc là il est en cours de développement on a mis énormément d'aides et d'outils à la vente d'accord qui sont qui sont disponibles sur les sur les tablettes aussi bien des catalogues enfin on a refait énormément de choses on a refait un site internet on a ce bâtiment parce que ce bâtiment c'est c'est l'essence même de renoveco et c'est le nouveau renouveau de renoveco c'est le développement de renoveco et voilà on a on va acheter un terrain on va refaire un autre bâtiment sur le sourd à côté donc voilà toujours toujours dans cette but ultime d'améliorer l'entreprise pour le modèle d'une entreprise il ya plusieurs pôles c'est pour ça qu'il y a besoin d'un crm pour regrouper un peu ouais exactement pour une meilleure gestion des dossiers et du suivi de commandes et on peut dire clairement aujourd'hui qu'on est rentré dans une autre dimension ouais puis un élément concret aussi c'est l'arrivée de les vd enfin la certification et vd je pense pas en parler je sais pas bien sûr on peut bien sûr qu'on peut en parler c'est je reviens je reviens d'un congrès donc effectivement on peut on peut parler de ça qui est pour moi c'était une mission que je m'étais donné de pouvoir intégrer ce cette fédération parce que ça représente je vais pas dire le but ultime pour une entreprise mais c'est ce logo pour moi il il est fort il est fort il veut dire quelque chose la vente directe c'est notre métier c'est aujourd'hui défendre aussi nos intérêts nous on se rapproche d'eux aussi pour pour au niveau au niveau juridique au niveau plein de points ça nous permet d'échanger aussi avec d'autres chefs d'entreprise avec des gens qui ont aussi des problématiques et encore une fois de pouvoir défendre notre métier et nous aussi d'améliorer notre entreprise à travers cette fédération la fédération de vente directe protège entre guillemets le consommateur ou le client oui bien sûr en même temps accompagnent d'entreprise parce que pour moi c'est il ya une charte et il ya surtout un respect du client voilà qui a été établi par là par la fédération et c'est important de le respecter c'est ça met aussi en valeur notre entreprise tout ce qu'on tout ce que l'on fait voilà et on va se différencier des entreprises qui eux serait moins scrupuleuse à on va dire à abuser d'une certaine clientèle du coup l'intérêt d'avoir ce logo est important adrien on va parler un peu de ton parcours chez renoveco oui est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours de vie plutôt tes anciens travail alors moi j'ai commencé le commerce tôt à 19 ans en tant que cuisiniste par le plus grand des hasards le cuisiniste c'est vendeur de cuisine en magasin et pour le plus grand des hasards parce que c'est l'annonce qui s'est offerte à moi j'ai répondu j'ai été accepté cette première expérience qui a duré quatre ans m'a beaucoup appris beaucoup beaucoup et malheureusement les magasins qui étaient un gros réseau national a fermé c'était racheté par un groupe et ensuite ça a capoté les 150 magasins français ont fermé et à cette époque là je voulais rester dans le domaine de la cuisine parce qu'il ya la conception du conseil mais pas de la vente mais pas que de la vente et malheureusement le marché était un petit peu bouché à l'époque et c'était l'essor de la rénovation en 2008 2010 c'était un renouveau pour la rénovation d'habitat avec les pompes à chaleur les panneaux photovoltaïques il ya eu un boom juste avant 2010 et je suis arrivé après ces quatre premières années dans la cuisine dans une entreprise qui faisait de la rénovation énergétique et je me suis épanoui dans cette entreprise il a toujours voulu faire de la vente ou c'est vraiment oui oui depuis tout petit c'était ton objectif non ça s'est révélé à l'adolescence à l'adolescence juste au moment d'être majeur à peu près à ce moment là et du coup le fait qu'il n'y ait pas d'école entre guillemets de vendeurs bruts ça t'a pas freiné dans ce projet là j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a donné ma chance et qui m'a accompagné d'ailleurs qui m'a même orienté le résultat est plutôt positif à ce qu'on voit on a déjà parlé dans le précédent podcast mais exactement tu pourrais nous rappeler un peu ton parcours à moi mon parcours il est différent de celui d'adrien c'est pour pour ça que les parcours sont différents et on peut évoluer avec n'importe quel parcours moi j'ai fait de la vente professionnelle jusqu'à l'âge de 33 ans j'ai commencé la vente directe à 33 ans donc tard on va dire entre guillemets dans la vie comme ceux qui peuvent la comment la commencer plus jeune comme mathieu et j'ai intégré une précédente société aussi où j'ai commencé comme verp j'ai intégré ensuite renoveco en tant que verp après j'ai grandi en tant que chef des ventes et aujourd'hui en tant que délégué la question que je me pose c'est enfin d'autres personnes peuvent se poser si on peut arriver dans la vente à n'importe quel âge dans la vente comme on l'a dit précédemment aussi la vente elle est vouée à tout le monde en fait il n'y a pas besoin de niveau d'études particuliers ou ou de grosses études n'importe qui peut faire de la vente il suffit d'être motivé d'avoir une certaine détermination et on peut aller très loin on peut commencer très bas et monter très haut au sein d'une entreprise comme la nôtre donc quelqu'un qui aurait envie par exemple de changer de vie n'importe qui peut être boulanger pourquoi bien sûr s'il découvre une passion on a le cas déjà on a déjà le cas de gens qui n'étaient pas du tout issus de la vente qui n'avaient pas un parcours scolaire non plus dans la partie commerciale qui sont des gens qui étaient alors soit c'est des gens qui ont fait un parcours scolaire hors du commerce et qui s'y rapprochent dès leur plus jeune âge ou d'autres qui ont attaqué professionnellement dans un autre métier comme c'est le cas de simon et qui après par 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 envie de découvrir autre chose se sont dirigés vers la vente directe je comme comme on l'a dit il n'y a pas de je pense pas qu'il ya un profil idéal il faut vraiment surtout avoir des convictions de l'envie certaines déterminations de l'organisation bien évidemment et et la vente vous ouvrir à les bras et puis être passionné parce que je pense qu'il ya une passion après automatiquement souvent les meilleurs ils ont quelque chose en eux ils ont ils ont ils ont cette cette petite flamme ce petit plus ce qui fait qui fait qu'ils sont qui sont bons voire très très bon voilà et ça ça on peut pas le déceler tant qu'on n'a pas essayé les temps qu'on n'a pas essayé les vendeurs un temps qu'on n'a pas eu les candidats c'est un don qui peut se développer ou c'est un don qui peut se développer moi je pense que c'est un don qui peut se développer au fil du temps il peut se développer mais on doit quand même déjà avoir avoir si après on ne sait pas quel talent il aura futur si ça sera un bon vendeur un moyen vendeur après tout est relatif dans qu'est-ce qu'un bon et un moyen vendeur mais mais voilà il y a quand même cette petite cette petite fibre après par contre pour évoluer vers des vers des des postes de de manager alors ça se forme mais c'est pareil enfin pour être manager faut aimer les gens pour aimer travailler avec les gens tout à fait j'allais y venir faut aimer l'humain dans notre métier il faut aimer l'humain il faut aimer également le côté psychologique de l'humain avec ses bons côtés ses mauvais côtés il faut avoir des fois du recul sur certaines situations c'est ce qui nous amène à c'est ce qui nous est passionnant il est intriguant il est mais il est surtout passionnant il faut un certain leadership aussi tout le monde n'a pas forcément il faut savoir également s'adapter et il faut être formateur dans l'âme aussi également la formation viendra un petit peu plus tard pour changer un petit peu de sujet on parle un peu d'avis de l'entreprise si vous deviez évoquer un souvenir qui vous a marqué sur toutes ces années à renaveco un seul un petit souvenir ça peut être drôle il est très récent l'inauguration ici le 4 avril quand on a fait la photo devant le siège tout le personnel aussi bien au commerce qu'au bureau les secrétaires les poseurs tout le monde s'est mis en ligne pour faire une photo et là je me suis dit effectivement quand on a vu la photo quelques jours après effectivement la trajectoire de renaveco en seulement quatre ans est fulgurante on se dit ça a été vite mais ça a été très efficace l'entreprise a été créée en 2015 on l'a pas dit et je suis d'accord avec adrien quand on voit la photo quand on voit dans le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui dans quoi on a démarré à les anecdotes du début on a travaillé avec très peu d'outils puis qu'aujourd'hui on intègre des jeunes et puis qu'on peut leur offrir tous ces outils là c'est le fruit d'un travail effectué durant quatre ans par le biais de mathieu par le biais de de son associé par puis mathieu qui nous a poussé aussi nous moi comme adrien à monter et à développer avec lui à ses côtés moi c'est je sais pas si j'ai une anecdote précise mais j'ai surtout un souvenir de certaines personnes à l'époque qui quand j'ai quitté l'entreprise j'étais avant qui avec un petit sourire se demander si j'allais réussir ou pas aujourd'hui je crois que la plus belle réponse elle est là clairement et puis puis j'ai envie de dire que c'est pas fini c'est pas fini après si j'ai un deuxième souvenir bien évidemment c'est la rencontre avec avec akane qui est mon associé avec qui on avait des trajectoires diamétralement on va dire opposés et que peut-être personne nous aurait vu travailler ensemble je sais pas mais mais c'est une rencontre pour moi qui est un tournant qui est un tournant de mon histoire qui est un tournant aussi je pense de son histoire de sa vie et puis puis après j'ai l'avenue de adrien de simon voilà qui qui m'ont suivi c'est pour ça aujourd'hui que je les remercie je les remercie de m'avoir fait confiance parce que je les ai emmenés dans quelque chose qui était une inconnue pour eux merci à toi et rien que pour ça je trouve que que la vie elle est belle que la vie elle est belle et puis en plus après on a intégré énormément de collaborateurs qui s'épanouissent chez nous et je crois que ma plus grande verté elle est là c'est que les gens s'épanouissent chez renaveco c'est ça le plus beau effectivement c'est d'intégrer du monde et de voir dans leurs yeux trois mois six mois un an après de la reconnaissance et même des remerciements verbaux c'est ce n'est pas que dans les yeux on le voit on nous le dit merci merci pour votre travail merci pour votre intégration merci pour votre confiance et c'est c'est là où le rôle de manager prend tout son sens et qu'il est bien au delà du vendeur c'est la plus belle je pense que la plus belle récompense c'est de voir ses collaborateurs et ses vendeurs c'est chef des ventes réussir et vous remercier sans sans attendre les merci mais quand il vous remercie on se dit on a vraiment on est on peut être fier de nous et m'appareil je remercie mathieu parce qu'il nous a fait confiance il nous a fait évoluer il nous a profil du temps finalement dans ces cas là parce que l'employé par exemple fait confiance à son manager qui devient son mentor tout à fait oui donc il a aussi cette confiance là parce que oui on peut se dire on s'appelle de bancal ou on sait pas ouais et aujourd'hui on peut être fier puisque aujourd'hui malgré tout on offre de l'emploi à des jeunes quand on voit les conjonctures actuelles on offre de l'emploi aux jeunes ça c'est important que aux jeunes d'ailleurs aux jeunes et aux autres tout à fait oui mais je veux dire aux jeunes c'est on sait que les jeunes c'est très dur à trouver quelque chose pour aujourd'hui on leur offre la possibilité de travailler d'intégrer une entreprise jeune dynamique avec des évolutions et une belle une belle carrière possible et du coup la prochaine question c'est quoi l'idéologie ou la politique de recrutement de l'entreprise je crois que ça va on va revenir dans tout ce qu'on a dit depuis le début pour un poste de verpé de vendeur d'entreprise je pense pas qu'il y ait une idée fixe je pense qu'il ya encore une fois c'est une c'est le candidat qui qui va faire la différence c'est à dire que c'est sa détermination son envie et puis nous lors d'un entretien on va on va on va discuter on va échanger on va on va essayer justement de déceler s'il a cette petite pas c'est cette petite flamand lui je pense que c'est vraiment ça sur un poste de verpé après si on commence à à chercher des postes de manager là effectivement ils vont demander des années d'expérience on va demander un petit peu de bien sûr bien sûr mais pas sur un poste de verpé sur un poste de verpé on cherche c'est plutôt un profil plus qu'un diplôme une personnalité un tempérament voilà quelque chose qui qui fait que cette personne est déterminée ne lâchera pas on a des exemples dans l'entreprise on a intégré un on a intégré un jeune il n'y a pas très longtemps qui a je crois 19 ans donc ça forcément ça me ça me fait sourire je me souviens adrien et simon était roi des idées quand c'est trop jeune il avait un petit peu mais je leur dis je leur ai souvent dit j'ai démarré j'avais 19 ans maintenant si mon premier employeur m'avait dit on ne prend pas parce que tu es trop jeune j'aurais jamais démarré dans la vie et aujourd'hui on dit tout on dit souvent ah bah oui on recherche des profils avec de l'expérience mais il ya bien à un moment donné il ya des jeunes qui sortent de l'école qui ont envie de travailler il faut bien une première fois à tout donc moi j'ai envie d'être l'entreprise qui laisse la chance justement à ses premières fois voilà j'ai envie d'aider d'aider ces jeunes qui parce qu'il n'y a pas on entend toujours ouais les jeunes la nouvelle génération en années 2000 on disait la nouvelle génération et il n'y a pas de nouvelle génération il y a une génération qui est là avec les problématiques d'aujourd'hui mais en tout cas aujourd'hui on a une génération il ya des gens qui ont envie de travailler il ya des jeunes qui ont envie de travailler et heureusement voilà et à tout point de vue on ne cherche pas que des vendeurs on cherche aussi des poseurs des techniciens on va demander plus de qualifications c'est normal mais on cherche aussi des aides poseurs avec un peu moins de qualifications qui peut-être deviendront les les chefs d'équipe de plus tard de demain donc laissons la place aux jeunes laissons la place aux gens qui ont envie de travailler et laissons la place aux gens qui ont envie d'intégrer notre entreprise d'ailleurs une chose importante dans tout ça c'est qu'il ya une formation aussi du coup qui est ce que tu peux expliquer ou toi la formation rapidement en quelques mots quand on arrive je veux un jeune vrp arrive dans l'entreprise comment ça se passe exactement l'intégration ben quand un jeune vrp arrive dans l'entreprise donc déjà il a une première journée c'est ce qui s'appelle une journée d'intégration c'est à dire on va lui expliquer le fonctionnement de l'entreprise de a à z aussi bien au niveau commercial que au niveau technique organigramme d'entreprise et après la première journée c'est l'intégration ensuite on a décidé avec adrien et avec mathieu de faire une formation sur trois jours c'est à dire pour lui expliquer un petit peu les outils de l'entreprise et lui faire surtout une formation de base sur le métier tout simplement cette formation voilà on va on a on a commencé à la faire donc elle est entre trois et quatre jours elle est faite elle est finie par contre mais on va on va encore l'améliorer parce qu'on est sur un on est en train de travailler sur un autre système d'intégration quelque chose un petit peu nouveau pour intégrer et surtout pour former nos collaborateurs je pense que là il y a une grosse partie d'intégration mais il y a surtout une grosse partie de formation voilà on a les éléments pour former on a les bons managers pour former maintenant il faut prendre du temps pour former ces jeunes vendeurs donc il y a la formation bien évidemment en salle qui va prendre du temps on va on va l'améliorer elle est déjà complète mais on va on va changer ce système de formation salle et surtout il y a la formation terrain le tu fais j'analyse je fais tu regardes ça c'est important et grâce à tous ces éléments là on va pouvoir former nos collaborateurs en salle et sur le terrain donc il y a le code et la conduite exactement il y a le code et la conduite c'est résumé c'est exactement ça et surtout ça prend du temps de former mais il y a une formation aussi bien évidemment manager qui est remodelée qui est refaite pareil qui est encore améliorée et puis on essaie surtout de s'améliorer en termes de formation salle ben pour être toujours dans l'air du temps parce que les formations qu'on faisait il y a 10 15 ans c'est pas forcément les formations d'aujourd'hui on essaie toujours d'améliorer et puis voilà ce bien-être dans l'entreprise toutes ces choses là sont importantes bon voilà on a fait un petit peu le tour de la question recrutement emploi évolution dans l'entreprise si ce n'est pas déjà fait vous pouvez bien évidemment vous abonner à notre chaîne youtube et sinon on se revoit très bientôt pour un prochain épisode avec d'autres informations peut-être on verra peut-être avec toi Mathieu ou avec d'autres sur d'autres détails de l'entreprise voilà merci à tous merci Xavier merci à tous bonne continuation et on se donne rendez vous à très bientôt tous ensemble pour un prochain rénover vous